Dans le dernier épisode, j'ai passé une journée extraordinaire avec la petite thaïlandaise Bolt. J'espère que vous avez regardé ce reportage touchant et riche en émotions. Bonjour à tous et bienvenue dans Voyages autour du monde. Dans cet épisode, je vais vous faire découvrir la nature thaïlandaise, car oui, elle est très belle. Cette fois-ci, nous allons explorer l'ouest de la thaïlande. Je vais vous présenter un pont historique sur cette voie ferrée de la mort. C'est ici que je vais poursuivre cette aventure palpitante direction le nord. La Thaïlande est un des pays les plus touristiques au monde, car elle est sûre et facile de voyager. Mais on tombe réellement sur le charme du pays, une fois que l'on sort des sentiers touristiques. A travers la série Voyages autour du monde, je vais vous emmener dans des lieux uniques, pour vivre d'extraordinaires aventures avec les locaux et expatriés franco-fois. Me voilà, proche de la frontière birmane, à Kanchanaburi. Cette ville vous dit sûrement rien, mais croyez-moi, vous en avez déjà entendu parler. Voici la rivière Kwai, ce paysage magnifique et connu pour son passé historique durant la Deuxième Guerre mondiale. Et oui, il n'y a pas seulement le débarquement allié dans ma Normandie. Dès demain, je pars explorer le célèbre pont de la rivière Kwai. En attendant, il faut se remplir l'estomac avec la délicieuse cuisine Thaï. Ah oui, il y a bien un danger en Thaïlande. C'est la nourriture. Oui, oui, la nourriture. A toute heure de la journée et de la nuit, vous pouvez manger pour quelques centimes d'euros. Alors, laissez-moi réveiller vos papilles. Bon, après un bon mot d'estomac, l'aventure peut enfin commencer. Je suis actuellement sur le pont de la rivière Kwai. Alors, je pense que vous ne connaissez peut-être pas ce pont, mais il est pourtant connu. Il est très touristique par les Thaïs et les Thaïs. Les Japonais. Alors, vous allez me dire pourquoi les Japonais en Thaïlande ? C'est parce que les Japonais, ça fait partie de leur histoire. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils avaient voulu créer une longue ligne de chemin de fer de 415 km. Et ouais, précisément de long entre Bangkok et la Birmanie. Mais en fait, ils avaient construit ça, c'était pour envahir l'Inde. Et finalement, ils ne l'ont jamais fait. Ils ont utilisé plus de 100 000 esclaves et prisonniers asiatiques et 30 000 occidentaux. Donc voilà, aujourd'hui, c'est un lieu sacré. Les Thaïs sont en train de le reconstruire parce qu'il a été démoli des maintes fois par des avions en bombardement. Je crois une dizaine de fois. Là, les Thaïs s'amusent à le reconstruire. Pour se déplacer, en fait, sur les voies ferrées, on utilise des petites, je ne sais pas comment on appelle ça, on va dire bambou train. Mais là, il n'est pas en bambou. Donc c'est un petit train, un petit wagon qui est posé sur les rails. Pour les travailleurs, c'est très cool. Wouhou ! J'ai choisi de m'éloigner des touristes Thaïs et Japonais et partir pour un pèlerinage avec deux potes moines bouddhistes. Je crois qu'il y a un problème de train. Je suis dans un train pour je ne sais où. Ah, maintenant on recule. Il y a un train qui arrive en face et à ma vue, on ne peut pas changer. Voilà. C'est quoi ton nom? Je m'appelle M. Je m'appelle M. Je m'appelle Thor. Me, Thor. Noong, Justin. Qu'est-ce que tu es? Un petit peu. Un petit peu. Un petit peu. Un petit peu, un petit peu. Un petit peu. Un petit peu. Depuis des années, la vie des moines a beaucoup évolué. Notamment les biens qu'ils peuvent posséder. Si on suit la tradition, en tant que moine, on peut avoir seulement la tolge, les vêtements monastiques, une ceinture, un bol, un rasoir, une aiguille et un filtre à eau. Un moine a cinq préceptes. Ne pas tuer, ne pas voler, ne pas mentir, ne pas avoir de relations sexuelles et ne pas faire usage d'un toxicant. Pour le dernier précepte, j'en suis pas si sûr, vu notre état à la fin du trajet. Bon, c'était assez strict autrefois. Surtout avant la sortie des soins. J'espère qu'il y a un deuxième train qui vient ce soir me récupérer pour partir récupérer ma voiture à Kanchanaburi. Sinon, je dois le retrouver avec des jambes pour m'accueillir ce soir. J'ai un peu peur, sans vous le cacher, du fait que le train peut arriver et il n'y a pas du tout la place pour nous deux, donc on va essayer de se dépêcher. Je suis en train de voir où je peux me mettre si le train arrive et il faudrait que je saute sur un des parpaings. C'est après cette longue et dangereuse traversée que nous allons rentrer dans une grotte sacrée. Je pensais que je n'avais pas peur. Aujourd'hui, vous pouvez voir que j'avais peur. Qu'est-ce que c'est le mot ? Peut-être que c'est quelque chose que je ne sais pas. C'est ça. C'est dans cette grotte que les Thaïs viennent dans leurs vacances faire une offrande à un Bouddha qui est présent ici. Ici, c'est un lieu de culte avant tout et de pèlerinage. Changeons de décor. Voici un magnifique endroit. Il y a des poissons qui me mordent. Je pense qu'ils me mordent juste pour essayer de manger la peau d'orce que l'on a sur nous. Ici, c'est cool. C'est vraiment la piscine privatisée. Il y a un truc que j'apprécie chez les Thaïs et je crois que c'était une décision du roi. C'est de créer des zones touristiques. Juste à côté de moi, il y a des chutes d'eau qui s'appellent les chutes d'Eraouane. C'est un parc national protégé et tout ça. Et c'est ici que vont la masse de tourisme. Apparemment, ça vaut le coup. C'est des très belles chutes, mais c'est bombé. Et là, je suis tout seul. Je me dis, ok, il y a peut-être un souci avec les poissons parce que quand même, ils mordent assez fort. Donc, il y a aussi des serpents dans l'eau et ça, c'est un risque. Mais t'es tout seul et les chutes sont magnifiques. Et sûrement peut-être plus belles et plus grandes et impressionnantes que les chutes du parc d'Eraouane. La Thaïlande est un pays de contraste et c'est le cas sur la route. On passe souvent d'une jolie route goudronnée à la balade en forêt. Un pote de l'armée m'emmène voir ses cascades préférées. Un lieu magnifique et à la mode pour la jeunesse Thaï. De nombreux jeunes campeurs fuient Bangkok le week-end pour se reposer en pleine nature. Mais je dois reprendre ma route vers le nord du pays car j'ai un tas de choses à vous faire découvrir. Bon, eh ben je ne suis pas trop sûr de mon coup là. Il y a un gars qui m'avait dit un Thaï qu'il y avait un bateau qui devrait être là. Je l'espère parce que moi je dois vous emmener dans une nouvelle ville qui est en face. Et le problème, il y a un lac. Et si je contourne le lac, on est parti pour 12h, 15h de route. Et je n'ai pas forcément envie de conduire 15h tout de suite. J'adore ce genre de situation, tu sais, où tu n'as rien indiqué, même pas en taille. Tu ne sais pas si quelqu'un va venir te chercher. Qui c'est qui arrive à l'horizon ? C'est le bateau. C'est un bateau un peu bizarre. Ça y est, l'épisode est fini. J'espère que vous avez apprécié tout comme moi de découvrir l'ouest de la Thaïlande. C'était vraiment incroyable et très différent de l'est qu'on avait vu récemment. On se retrouve jeudi prochain pour un autre épisode. D'ici là, j'ai la traversée en bateau à finir. Et jeudi, vous verrez enfin ce qui se passe à l'autre bout de la rive. Ciao ! Dans le prochain épisode, je pars en direction de Chiang Mai. J'ai une route montagneuse. En général, c'est de l'aventure ce que je vous montre. Mais là, c'est vraiment, vraiment une aventure au point que oui, j'ai un peu peur, je l'avoue. Là-bas, je vais à la rencontre des enfants Mong, l'ethnie la plus importante du royaume après les carrés. Je profiterai de marquer quelques arrêts sur la route pour vous faire découvrir les origines du royaume de Siam. Et comme à mon habitude, vous présenter un reportage authentique. Alors, à jeudi, car la découverte du monde n'attend pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...